A mes yeux, le petit déjeuner, c'est souvent plein de souvenirs d'enfance, puisque je pense qu'on se souvient tous à un moment particulier, soit avec notre maman, en famille, avec nos grands-parents, d'un moment privilégié à travers soit des viennoiseries, des gauves, des crêpes, ou effectivement aussi du salé, puisqu'on peut se souvenir de moments à travers des oeufs au plat, des oeufs brouillés, une petite omelette. Ce qui me concerne, moi, c'est souvent des soudures, des odeurs d'oeufs au plat, avec des petites saucisses grillées à la ferme avec mes grands-parents, et on accompagnait souvent ça de pains tostés, de gros pains de campagne toastés, avec du beurre et un petit peu de confiture, ou un petit peu de miel. Et tout ça, c'est vraiment mes souvenirs d'enfance, et c'est ce qui me fait, en tout cas, vibrer chaque matin quand j'essaie de me faire mon petit déjeuner chez moi. J'essaie de me souvenir de tout ça. J'ai accepté la présidence de ce trophée, parce que je le trouvais vraiment très enrichissant pour nous, de pouvoir mettre en avant le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le premier repas de nos clients dans nos maisons, mais aussi le premier repas au quotidien, chez nous, avant de partir soit au travail ou pour entamer notre journée. Et le petit déjeuner a vraiment son importance aujourd'hui de plus en plus, je trouve, parce que c'est vraiment là où tout commence. Généralement, il se veut assez copieux, léger, bien sûr, copieux, léger, et aussi avec des préférences en fonction de chaque personne, aussi bien il peut être axé sur le sucré comme sur le salé. Merci. 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 Merci.